En voyant ce film, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un plaidoyer pour l'enthousiasme. Tout le monde comprend aussi, dans le film de Fellini, qu'on ne veut pas avoir de création sans un peu de discipline, d'avoir une discipline intérieure. Et aussi, l'art est souvent le fruit d'un travail collectif. Et qu'est-ce qui symbolise le mieux le travail collectif qu'un orchestre, qui est l'équivalent d'une équipe de cinéma ou de télévision ? Mais si Jean-Michel Jarre est aujourd'hui parmi nous, ce n'est pas tout à fait pour ces raisons-là. Jean-Michel Jarre, est-il besoin de le présenter, est aujourd'hui l'un des plus grands jeunes compositeurs modernes. Bon, sur sa manière de travailler, il s'en expliquera, mais il a ressenti devant ce film une extrême émotion. Et sur les instruments, il en sait beaucoup plus long que n'importe quel connaisseur du cinéma. Je lui donne donc la parole, Jean-Michel Jarre, à quel titre est-ce que Prova d'Orchestre a pu être un choc pour vous ? Moi, je pense que c'est un choc pour moi et ça va être un choc pas seulement pour les musiciens, mais je pense pour tout le public. Parce que c'est tout simplement un chef-d'oeuvre. Il est tradition souvent de dire que un film de Fellini est un chef-d'oeuvre. Celui-là en est réellement un, en tout cas. Il mériterait tous les prix, toutes les médailles s'il était dans la compétition. Mais allons-en-de-là, la symbolique des instruments. Oui, je veux dire que d'abord, c'est l'orchestre. L'orchestre qui est présenté comme un monstre, un géant, une sorte de... Qui fait du gigantisme et qui fait peur à tous les musiciens. Je veux dire, tous les compositeurs, les chefs d'orchestre ont eu à un moment ou à un autre... Se sont trouvés en face d'espèces de monstres. Et finalement, c'est comme une micro-société, finalement. Et tous les musiciens ont rencontré la harpiste qui est alcoolique, qui boit son whisky derrière le chef d'orchestre. La pianiste nymphomane. Le violoniste qui écoute son match de rugby entre deux répétitions. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont la guerre à la santé du Chine. Oui, alors en plus, je veux dire, c'est un... Oui, c'est en plus un conte philosophique sur le pouvoir. C'est pas seulement un conte musical. Et ce qui est vraiment déblouissant dans le travail de Fellini, c'est qu'il a donné un rôle politique à chaque instrument. Finalement, finalement, il y a un face-à-face entre le chef d'orchestre iranique et l'orchestre. Et finalement, on s'aperçoit que les instruments de percussion, qui ont toujours été considérés comme les instruments guerriers, vont être à l'origine du grondement de la révolte, suivi par les cuivres, qui sont finalement les instruments populaires, qui sont la fanfare, on en entend un petit bout en ce moment, on est dans la rue, face finalement à des instruments comme les violons, les cordes, qui vont avoir une attitude beaucoup plus passive par rapport à cette révolte de l'orchestre, qui représente quelque part les instruments de la bourgeoisie. Merci Jean-Michel Jarre.